bonjour à tous bon le cinquième cours de ce troisième trimestre portant sur l'ASP on va parler aujourd'hui des masses abdominales bon l'ASP bon l'apport de l'ASP dans les masses abdominales n'est pas vraiment important et les examens de choix dans l'exploration et dans le diagnostic des masses intra-abdominales c'est surtout l'échographie et la TDM mais le cours c'est autour de l'ASP alors quand on commence par poser on commence déjà par poser le diagnostic cliniquement soit par des signes d'appel à type de pesanteur abdominale de douleur abdominale de distension abdominale avec à l'examen clinique une palpation qui est douloureuse ou la palpation carrément d'une masse en intra-abdominale on fait l'ASP l'ASP va essayer de répondre à trois questions c'est localiser la masse la nature de la masse et les dimensions diagnostic topographique ou organe d'origine c'est la localisation de la masse déjà il faut retenir ça c'est la subdivision de l'abdomen en neuf compartiments à savoir l'épigastre l'épigastre avec l'estomac le pancréas en arrière l'épocondre gauche avec l'ongle colique gauche et la rate l'épocondre droit avec le foie la vésicule biliaire et l'ongle colique droit la fossiliac droite avec le sécan la dernière hérance éliale et l'appendice la fossiliac gauche avec tout le reste du grêle le colon gauche le sigmoïde et l'épogastre avec le rectum la vici le tir chez la femme et la prostate chez l'homme et en dernier la fosse lombaire elle est en arrière où il y a les reins et le psoros le diagnostic topographique on peut avoir plusieurs localisations soit la masse elle est pariétale mais quand elle est pariétale elle est soit sous cutanée ça veut dire au niveau de la graisse sous cutanée des muscles pariétale ou carrément de du plan cutané et là on n'a pas vraiment besoin de faire une ASP directement on fait l'échographie pour voir et tout parce que c'est une masse très accessible à l'examen clinique deuxièmement les masses viscérales ou les masses intra-abdominales proprement dit elle peut être soit intra-péritoniale ou rétro-péritoniale on sait tous que le péritone est divisé en deux logettes ou deux compartiments un compartiment intra-péritonial antérieur et un compartiment rétro-péritonial en arrière et enfin les masses pelviennes à développement abdominal c'est à dire que l'origine elle est pelvienne c'est soit l'utérus soit la prostate mais surtout les masses de gros volumes c'est soit l'ovaire les énormes kystes ovarien qui vont avoir un développement vers l'abdomen ou les fibromes utérins de gros volumes mais nous on va s'intéresser surtout aux signes qu'on peut avoir à l'ASP dans le diagnostic des masses intra-péritoniales et rétro-péritoniales le diagnostic topographique de ces masses fait appel au rapport qu'elle entretient avec surtout avec les structures dégistives avec les organes de voisinage rin, psoas, rachis, clarté dégistive bien sûr et le sens de déplacement de ces derniers il faut imaginer une masse intra- ou rétro-péritoniales qui va pousser l'organe qui est à côté d'elle soit pousser, soit déformer une structure déjà connue ok on aura les masses intra-péritoniales les signes qu'on peut rechercher dans l'ASP pour dire que c'est une masse probablement péritoniale parce que c'est l'ASP c'est pas vraiment très performant mais les signes à rechercher sont la masse est cernée par des clartés digestives qu'elle refoule et sur lesquelles elle va déposer une marque ou une empreinte elle va pousser les clartés digestives elle ne va pas effacer les contours des reins et des psoas pourquoi ? parce que les reins et psoas c'est des organes ou c'est des structures rétro-péritoniales alors il n'y a aucune relation entre le compartiment intra-péritonial et rétro-péritonial pas de distension pas de destruction vertébrale de voisinage parce que les vertèbres ils sont dans le territoire rétro-péritonial on va voir un exemple ici c'est un ASP d'un enfant de 2 ans qui présente une volumineuse masse intra-péritoniale elle est là avec la disparition des clartés aériques digestives qui sont refoulées vers le côté gauche avec un rein et avec un foie qui est ascensionné du coup on peut dire que c'est une masse probablement intra-péritoniale on doit compléter avec échographie et scanner les masses rétro-péritoniales on va rechercher le déplacement et déformation du rein pourquoi le rein ? bien sûr on l'a dit parce que c'est un organe rétro-péritonial effacement de la ligne du psoas parce que le psoas c'est une structure rétro-péritoniale refoulement des clartés digestifs vers l'avant et latéralement pourquoi vers l'avant ? parce qu'une masse rétro-péritoniale qui se développe vers l'avant va refouler toutes les structures qui se retrouvent qui sont dans le territoire intra-péritonial c'est logique atteinte vertébrale de voisinage l'atteinte vertébrale c'est surtout l'ostéolyse d'une vertèbre par exemple mais surtout on voit ça dans les tumeurs neurogènes dites en sablier pour plus de... il faut essayer de rechercher ça sur google, sur internet pour comprendre, rechercher les tumeurs neurogènes en sablier pour vraiment avoir une idée surélévation des lignes para vertébrales parce que les... parce qu'il y a une communication entre le médiastin et le rétro-périton alors les masses volumineuses ont tendance à se développer vers le haut vers le médiastin postérieur ici on a un exemple bon je sais pas ce que vous voyez bien mais il y a une... volumineux syndrome... de masse qui va refouler et déformer les reins regardez c'est le rein gauche ça c'est un UIV avec opacification des cavités urinaires ça c'est des cavités normales avec un rein normal on peut imaginer ici les contours mais ici le rein il est déformé, refoulé vers la gauche du coup tout ça c'est une masse et ça c'est le cas d'une tumeur rénale chez l'enfant c'est le néphroblastome et ça il est là aussi pour avoir une petite idée vous tapez néphroblastome sur google vous allez voir ensuite le diagnostic de nature les masses c'est pas tous des masses tumorales tissulaires on peut avoir plusieurs types ou nature de masse le diagnostic de masse peut être approché si on analyse le contour de ces masses en tenant compte de leur topographie et de contexte clinique ça veut dire quoi contexte clinique ? si on a une masse hydrique ou hydro aérique avec un niveau aérique on va penser directement à un abcès mais si le patient n'a pas de syndrome infectieux n'a pas de syndrome inflammatoire n'a pas de fièvre on doit rechercher autre chose c'est ça la corrélation entre l'imagerie et la clinique alors une masse de tonalité mixte hydro aérique peut correspondre à un abcès ok ? quand on a une image située hors du tube digestif mais une image qui a un rapport avec le tube digestif avec un niveau hydro aérique peut être un lymphon un diverticule ou une duplication digestif la duplication digestif c'est une malformation ok ? c'est une malformation digestif une masse de tonalité graisseuse est en rapport avec un lipone ou un thératome surtout s'il s'y associe des structures calciques bien organisées ok ? le thératome c'est une formation kystique à contenu graisseux mais qui contient des formations calciques ou organiques ça veut dire quoi ? calciques, le kyste ou thératome on aura de la graisse et des formations calciques organiques comme des des os complets par exemple une clavicule par exemple des dents à l'intérieur des cheveux c'est ça le kyste ou le thératome mature ok ? une masse avec une calcification luminale correspond habituellement à un kyste hydatique parfois à un kyste ovarien le fibrone calcifié se présente comme une masse pelvienne avec des calcifications granuleuses du coup ici l'image recherchée vraiment et tout c'est les calcifications le kyste hydatique il faut savoir que le kyste hydatique passe dans l'évolution du kyste hydatique il va passer par 5 grades ok ? le grade 1 c'est un kyste qui ressemble à tous les kystes c'est un contenu liquidien pur avec une paroi fine le grade 2 c'est on aura les pseudomembranes ok ? c'est un kyste avec des pseudomembranes le grade le grade 3 on aura les vésicules phi on aura un kyste avec des vésicules phi le grade 4 le grade 4 c'est le grade pseudo-tumoral ça va donner l'impression que c'est une masse tissulaire qui va se réhausser au scanner et tout ça va ressembler à un cancer mais c'est pas un cancer c'est un kyste hydatique grade 4 et le grade 5 c'est le kyste hydatique calcifié qu'on peut voir à la SP grâce à ces calcifications on va voir quelques exemples ici on a cette image hydrohérique avec un niveau liquide R elle est arrondie en projection de foie c'est quoi ? c'est un abcès hépatique ok ? c'est un abcès hépatique ici c'est un c'est une image d'ASP avec agrandissement localisé sur le pelvis on a ces calcifications organiformes ça ressemble à quoi ? regardez bien moi je vois des dents et bien c'est des dents à l'intérieur d'un teratome mature c'est ça les calcifications organiques ok ? on peut voir aussi plusieurs trucs bizarres comme ici une fourchette un collier qui va donner une occlusion intestinale ou carrément un clou alors intéressez-vous à la médecine parce que c'est quelque chose de très beau merci et bon courage merci